Comment arrêter de réfléchir et être silencieux à l'intérieur ? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a pris trois ans à comprendre et à mettre en pratique quand je suis arrivé dans le monastère de mon maître en Inde il y a quelques années. Il y a plusieurs pratiques pour que tu puisses trouver ton silence intérieur. En fait, ton silence intérieur, il est déjà là. C'est juste que toutes tes pensées automatiques qui tournent toutes seules dans ta tête, elles recouvrent ce silence-là. C'est pour ça que tu n'en as plus conscience. Alors la méthode qui semblerait être la plus simple, ce soit celle de la respiration. Moi personnellement, c'est une méthode que je n'aime pas trop, mais juste parce qu'elle ne me plaît pas. Il y en a, ils aiment les champignons, il y en a d'autres, ils n'aiment pas. Moi, la méthode de la respiration, c'est une méthode à laquelle je ne suis pas un grand fan. Mais c'est juste comme pour le champignon, tu vois. Mais essaye, tu respires consciemment, tu inspires et tu expires. Et en suivant le fil de ta respiration, dans cette concentration-là, tu peux trouver ton silence intérieur. Parce que ton mental s'éteint et il tombe. Première pratique. Deuxième pratique, le mantra. Ça, c'est un truc qui pour moi est super facile par contre. Tu dois te trouver une phrase que tu répètes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu sais, parfois, quand tu entends une chanson et que tu la répètes, il y a un moment donné, elle tombe toute seule dans ta tête. Bah, le mantra, c'est pareil. Au début, tu vas le répéter consciemment. Et il y a un moment donné où il va se répéter tout seul en toi. Lorsqu'il commence à se répéter tout seul en toi, tu le regardes se répéter. Et en le regardant, ton mantra, tu verras le silence autour de cette pensée qui se répète. À toi de trouver ton mantra. Moi, mon maître en Inde m'en avait donné un. Mais franchement, des fois, j'utilise des phrases, mais complètement bidons, telles que « Je me sens en très bonne santé » ou « Je suis tellement reconnaissant pour cette vie magnifique ». Et tu le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. Tout le temps. Il n'y a pas une minute où tu t'arrêtes. Et il y a un moment donné, ton mental, qui n'est rien d'autre qu'un outil, va commencer à répéter ce mantra tout seul, cette pensée. Et autour de cette pensée, à un moment donné, tu vas te rendre compte de ton silence. Et la dernière méthode, c'est celle que moi j'ai utilisée dans l'ashram, enfin dans le monastère où j'ai vécu, et j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est l'introspection intérieure qui consiste à plonger en toi pour prendre conscience de toutes ces pensées qui tournent toutes seules et de trouver ce silence intérieur. Et c'est dans ce silence-là que tu trouves la paix de toute ton existence. Et si ça t'intéresse, j'ai développé une petite formation pour que tu apprennes à développer ton propre bonheur intérieur, pour cela, clique sur le lien qui est disponible dans la bio de mon profil.